C'est un salon qui s'appelle des livres et l'alerte c'est un salon du livre de lanceuses et lanceurs d'alerte il s'appelle des livres et l'alerte parce que les livres permettent de délivrer l'alerte et surtout il permet de transmettre un message qui est délivrer l'alerte parce qu'il est injustifiable que des gens pour avoir publié des informations qui sont graves pour l'intérêt général et qui demandent une réponse urgente de la société que ces gens-là soient emprisonnés comme Chelsea Manning, comme Julian Assange, comme Ruy Pinto etc. On a lancé l'alerte justement sur le fait que c'était notre responsabilité collective de les protéger pour permettre d'assurer une meilleure intégrité, une plus grande probité dans l'action des responsables publics et privés et que combattre ces nouvelles formes d'impunité, complexes, mondiales, allait être le grand enjeu, le grand chantier du 21ème siècle. Dans fraude fiscale, j'englobe l'optimisation fiscale. Il y a une inégalité, c'est pour ça qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes vis-à-vis de l'impôt. Donc tout est organisé, réorganisé pour payer le moins d'impôts possible. J'ai dénoncé le déversement d'acide au Crassiam Hpi à Florens. Je l'ai toujours fait après cette vidéo, j'ai continué à le faire, mais j'ai fait cette vidéo pour montrer aux gens qu'on nous parle d'écologie tous les jours, mais finalement les industriels ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire la destruction accélérée du climat et du vivant, et accélérée dans des proportions pour prolonger ce que disait Dominique, où c'est les scénarios scientifiques les plus pessimistes qui sont aujourd'hui dépassés par les faits. Les résistantes, ce sont des portraits de femmes, de douze femmes, qui ont été toutes victimes ou témoins d'une injustice médicale, qui ont souffert d'un médicament, d'un dispositif médical, d'une addiction qui a eu un impact négatif sur leur santé, et qui en fait ont décidé de ne pas se cantonner à leur statut de victime, mais de se soulever, et qui ont réussi à obtenir des avancées en santé publique dont nous tous, femmes, hommes, tout le monde profite aujourd'hui. Et là, Prescrire m'envoie des documents qui démontrent formellement que des études de chercheurs de Servier, publiés dans les années 70, décrivaient un dérivé de l'isoméride qui n'était autre que le Mediator, et pire encore, quelques temps après, je m'aperçois qu'en réalité, l'isoméride et le Mediator, c'est strictement pareil. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite différence au départ entre les deux molécules qui est une fois absorbée, ça libère dans l'organisme un toxique puissant, un poison, identifié déjà depuis presque dix ans. Notre objectif n'était pas de lutter contre quelque chose, mais au contraire, d'agir pour les services publics, services publics de l'eau et de l'assainissement. Nous les avons remunicipalisés, et aujourd'hui, ce sont des services qui marchent très très bien, qui sont parmi les meilleurs en France. Et c'est un patrimoine commun que nous avions depuis 1882.